Bonjour à tous voici notre nouvelle vidéo cette semaine on a décidé de traiter de la stérilisation déjà pour coller à l'actualité puisque les quatre chatons ont été stérilisés et puis vous allez voir c'est une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude parce que la stérilisation c'est un sujet qu'on prend très à coeur et qu'on veut traiter avec sérieux et du coup on a décidé de faire l'interview d'une vétérinaire pour parler de ça d'un point de vue purement médical en tout cas bon visionnage et on se retrouve tout à l'heure donc là on va ouvrir aux petits chats aujourd'hui c'est la stérilisation de deux d'entre eux donc on va on va essayer de d'en choper deux assez rapidement pour pas qu'ils mangent quoi que ce soit il faut qu'ils soient à jeun et les met dans la cage rapidement donc là je vais en mettre deux dans les dans les boîtes ils sont gentils les pauvres ils savent pas ce qui les attend donc je pense qu'ils vont rentrer assez facilement alors je sais que je veux kimono parce que kimono il a une petite gale des oreilles donc on va pouvoir régler ça en même temps comme ça ça ne grattera plus le pauvre et après soit micado soit bidule alors le premier qui rentre c'est pour lui trop facile bonjour donc nous sommes avec une vétérinaire qui va nous parler un petit peu des spécificités de la stérilisation mais il faut quand même attendre donc à la fin de la croissance donc on conseille autour de six mois à peu près non alors dans d'un point de alors c'est pas vrai d'un point de vue médical c'est à dire qu'il ya aucun bénéfice sur sa santé à avoir une première portée ça diminue pas le le risque de tumeurs mammaire par exemple au contraire si on les stérilise dans les deuxièmes chaleurs avant les premières ou les deuxièmes chaleurs on réduit le risque à zéro en fait d'avoir des tumeurs mammaire donc il ya aucun apport bénéfique à avoir une portée d'un point de vue médical et d'un point de vue psychologique non plus parce qu'en fait on a ya les chats qui sont stérilisés jeunes n'ont jamais montré il n'a jamais été prouvé qu'elles avaient une détresse de pas avoir vu des petits c'est vraiment un anthropomorphisme voilà voilà pour le bien-être de la chatte aucun bénéfice alors b ce que les gens quand même rapportent souvent c'est que la chatte peut effectivement chercher ses petits quand même donc ça dure pas forcément dans la détresse mais il est elle les cherche et il ya quand même oui psychologiquement une émotion après voilà on peut pas aller forcément non plus très loin dans l'anthropomorphisme non plus mais oui elle les cherche elle est quand même à se stresser et on a aussi une montée de lait qui se fait qui fait que si elle a commencé à l'été par exemple elle peut avoir des mamelles pleines de lait faire des infections derrière si elle est pas tétée ou ça peut être en tout cas douloureux pour elle voilà c'est bien sûr mais en fait une chatte elle peut elle vient un peu venir en chaleur jusqu'à trois fois à peu près par par an donc elle peut avoir trois portées par an donc à chaque portée en moyenne à trois à cinq chatons qui eux mêmes deviennent capables d'avoir des petits à l'âge de six mois donc elle peut avoir en moyenne 15 portées enfin 15 chatons par an qui l'année d'après eux mêmes pourront avoir 15 chatons donc enfin en moyenne donc ça va très 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 vite enfin sur deux ans ça devient exponentiel et ça va très vite mais quand ils font jusqu'à trois portées par an c'est à dire qu'elle peut être en fait enceinte alors qu'elle est déjà elle est toujours en train d'allaiter ses autres chatons donc on peut voir effectivement des femelles à la fin de l'été qui ont eu deux ou trois portées et qui sont maigres et qui oui ça les fatigue et sans compter le risque de deux deux fausses de mise bas difficile enfin oui c'est sûr non alors chez le mâle comme chez la chatte ça fait pas du tout de changement de comportement voilà le châssis il est calme et restera qu'à un si au contraire il est pas spécialement calme ça va pas le rendre calme le seul changement de comportement qu'on peut observer chez le mâle c'est après la castration ben du coup il sera plus intéressé par les femelles donc il a tendance à à moins se bagarrer en tout cas pour les femelles ça c'est un point de c'est un point positif parce qu'il se bagarre moins donc il a moins de risques d'attraper le sida du chat il a moins de risques il a moins de risques du coup de d'être heurté par des voitures parce qu'il va moins loin aussi donc au moins de risques d'abcès donc il n'y a pas de changement de comportement voilà le chat il est sympa ou il n'est pas fin voilà le caractère du chat ne change pas alors la stérilisation chez le mâle et la femelle donc diminue de 20% les besoins en énergie donc effectivement si après une stérilisation le chat on ne change pas son alimentation on ne passe pas sur des croquettes donc un peu moins énergétique donc par exemple des croquettes de chats stérilisés si en plus le chat il est en appartement ou il sort pas trop on peut avoir des problèmes de surpoids mais c'est pas une fatalité ça se prend surtout en charge avec l'alimentation et comme les gens et même le bénéfice est quand même même voulu qu'il soit légèrement surpoids et que l'attrape pas de parce que les chats une fois qu'elles sont stérilisés elles peuvent aussi avoir des piomètres au niveau de l'utérus donc c'est l'utérus qui ne remplit plus et en fait ça on est obligé des opérants d'urgence sur une chatte qui est fatiguée qui peut avoir entre il peut avoir deux ans comme elle peut avoir 15 ans et donc j'ai plus de risque de ne pas survivre à l'opération donc non après la prise de poids ça arrive mais tout ça se contrôle voilà et puis il faut sortir pour que le chat sorte ça ne justifie pas de ne pas faire stérilisé alors le tarif particulier on va dire pour tout n'importe quelle personne donc la castration en tout cas en moyenne chez les vétérinaires ça dépend après des régions mais c'est autour de 60 euros chez le mâle et la stérilisation chez la femelle c'est autour des 120 euros généralement sachant que si un jour faut l'opérer en urgence parce qu'elle a des chatons ou parce qu'elle a un purée de l'utérus là on est sur des frais beaucoup plus élevés mais la pilule c'est assez cher sur le long terme mais surtout ça favorise les cancers de l'utérus enfin les cancers des mamelles donc ça c'est pratiquement sûr à 100% et ça augmente énormément le risque d'infection d'utérus donc depuis dans l'utérus ça c'est un grand classique aussi et là du coup on est obligé de mettre les opères en urgence de retirer les ovaires et l'utérus donc ça coûte plus cher ça doit être dans les 200 et quelques et on fait ça sur une mêle qui est fatiguée elle est pas bien et l'anesthésie est plus risquée et puis pour sa santé c'est mieux voilà voilà il vaut mieux séréniser c'est sûr bon et bien merci beaucoup c'est parfait bon bah voilà c'est terminé on espère que ça vous a plu malgré le ton légèrement plus sérieux que d'habitude mais c'est un sujet important d'ailleurs les associations ou les refuges avec lesquels on travaille comme par exemple pirate sont absolument débordés de dizaines voire de centaines de chats de chats errants qui sont issus de ce genre de négligence c'est pour ça qu'il fallait absolument en parler et d'ailleurs parlez-en autour de vous en tout cas pour rester sur une note pour finir sur une note un petit peu plus gai on a eu deux adoptions la semaine dernière donc c'est formidable mais on en parlera plus dans le sujet de la semaine prochaine maintenant pour terminer comme d'habitude vous connaissez la chanson un facebook abonnement en cliquant sur le petit chat et ben portez vous bien et à bientôt chat et rangs y'en a des hordes et tous les refuges débordent pour minou ce sera toujours une belle preuve d'amour fausse télilisée fausse télilisée